Salut à tous et à tous, c'est Pierre et moi je suis pour une nouvelle vidéo sur Stormgate, donc on va essayer de s'adapter à la nouvelle map, parce qu'en fait là ils ont changé la map de 1v1, maintenant c'est une map avec pas qu'une rampe, c'est à dire pour la deuxième base, du coup on peut plus faire le mur comme j'ai fait dans la dernière vidéo, donc on va essayer de voir ce que ça donne, hier j'ai essayé de faire quelques parties, ça s'est plutôt bien passé, mais rien n'est moins sûr pour cette fois, on va essayer de faire quelques games, et du coup on va voir ça, allez c'est parti. Ok c'est parti, on affronte ma Montinus, ok, hop, merci, c'est parti, donc on va voir un petit peu ce que fait notre adversaire, vous voyez là la carte c'est un boulevard, la deuxième base c'est un énorme boulevard, je suis pas trop fan, honnêtement, c'est pas très, on va dire, ça ressemble moins à ce qu'on peut retrouver sur Starcraft, du coup c'est pas trop, c'est moins ma tasse de thé, on va dire, mais ce qu'on va faire en fait, ce que j'ai tenté de faire sur les quelques games que j'ai lu sur cette map, c'est qu'en fait, je vais faire une expansion hyper tôt, ok. Bizarre ce que fait notre aimier là, on dirait que je joue comme moi, ouais, c'est une chose que moi ou quoi alors ? En tout cas, il fait pas très peur, du coup on va pouvoir, on va boost, on boost 4 ouvriers, on va les construire directement à la deuxième base. Il fait pas très peur honnêtement, enfin je sais pas trop qu'est-ce qu'il fait, je pense que, je pense tout simplement qu'en fait, bah il fait comme moi, on va vérifier, son, le scout il est là pour ça, il va servir à faire la vision pendant toute leur league game. Hop. Donc, que fait notre ami ? Des connaissances on fait une caserne, directement, voilà, il fait une chose, c'est sûr. Par contre lui il y en a qu'un, il est qu'un ouvrier, et il a pas, il a pas boosté son ouvrier, donc ça c'est une très mauvaise idée de sa part. Bon là ça peut pas, on a pas que c'était, on a déjà de faire le boost. Très mauvaise idée de sa part, donc euh, ouais. C'est pas bien, faut pas faire ça. Donc, ok, on va renvoyer, on va essayer de continuer à regarder un petit peu ce qu'il fait, je pense que là il va construire ses casernes, euh, comme moi en fait. En fait il y a un bulle miroir un peu avec le mien, donc euh, on va voir ça. On va partir le premier lancer, on va, qu'est-ce qu'on va faire, on va, vu qu'on est plutôt safe, ce qui a fait un bulle miroir un peu, j'ai pas besoin de faire des défenses de malades mentales, on va juste faire une, une base supplémentaire. Donc, toujours pas fini. Ah oui, ça le met dans le mal, ça le met dans le retard. Ok, bah, caserne, habitat, il fait beaucoup d'habitat, il a pas besoin d'en faire autant, clairement. Ok, bon, bah, plutôt rassurant, honnêtement, ce que je vois. C'est franchement rassurant. Donc, euh, bah, on est plutôt bien, honnêtement. On va pouvoir continuer à miner un petit peu. Enfin, on va me sortir une casère de plus. On va faire plein de casères, il y a pas de problème. Le but, c'est juste de dépenser les ressources. Et vu que là, on a un énorme gain économique, parce qu'on est sur une deuxième, on a une deuxième base, euh, très tôt. Là, en termes d'ouvriers, on l'éclate, notre adversaire. D'ailleurs, les réparations sont rapides, dans le jeu, par rapport à dans Starcraft. Donc, si je répare mon scout, là, ça me coûte rien. Super, tu dis. Hop. C'est reparti. Euh, oui. Donc là, je suis pas du bloc, parce que je fais pas attention. Vous voyez. Une erreur bête. On va faire un avance, parce que je suis pas attentif, comme ça, on en sera fait. Donc, le scout full vie, on va le renvoyer. Lancer. Bon. Alors, on va voir ici, parce que là, il y a une base aussi, il y a une, un peu secrète. Ah, c'est bon, il l'a pas exploité. Hum. Allons voir. Ouais, des unités classiques. Bien, éthique. Ok, ça va faire de l'exo. Rien de... Rien de folichon. Non, il y a rien d'exotique. Nous, on va aussi sortir le... Oh, le bâtiment. Il y a des petits bugs, là. D'accord. Il est cassé, le bâtiment, là. Il doit plutôt se faire. Bon, on va... Viens, hein. Les petits bugs. Les petits bugs. On est en version... Version accès anticipé. Donc, forcément... Enfin, pas accès anticipé. C'est plutôt du... Bêta. Forcément, il est bug. Ok. Bon. On peut remettre ça là. Et... Oui, ici, ça, c'est la mécanique de Noël Maps. Parce qu'en fait, il y a des fissures. J'aurais dû le taper bon à un couteau. Pas à détruire mon couteau. Une sorte de fissure, en fait, à détruire. Ça permet de faire apparaître le thérium. C'est-à-dire que sinon, le thérium, une base, il n'est pas excessif sur la carte, en fait. Il n'y a pas, tout simplement. Hum... Master Master, toujours. Master for the win. Là, je suis bientôt déjà bloqué en éttaillement. Hop, on va pouvoir faire l'erreur. On va refaire un peu plus de même. Lui, il va conspire une caserne de plus. J'ai jamais trop de caserne. N'inquiètez pas, le supply, il arrive. Hop, donc là, il va nous falloir du... Donc là, j'en ai trop, vous voyez. Il faut que je l'envoie là, mais je ne vais pas les envoyer là, parce qu'ils sont loin. Du coup, on va les envoyer là. Hop. Et on va remettre ça là. Et eux, ils vont retourner là. Et on va pouvoir commencer à faire des choses avec l'ethérium. Ce qui est très fort, c'est Kinetic Redirection. En fait, j'ai beaucoup, beaucoup de lancer. Il faut à tout prix Kinetic Redirection le plus tôt possible. Voilà. Kinetic Redirection, c'est un must-have. Après, la vidéo que j'ai faite, souvent, j'avais fait retard la Kinetic Redirection. Et c'est problématique. Il ne faut pas. Surtout pas. La Kinetic Redirection, c'est fondamental. Là, je vais faire l'upgrade. Hop. Donc là, on va pouvoir commencer à sortir de l'exo. Donc, voyons voir un petit peu. C'est une mecha. Ça fait un peu de tout. Ça fait une B3. Ça, c'est... Tu sais ce que ça veut dire, ça ? Si elle sort la B3, ça veut dire qu'il faut que j'attaque. Du coup, il y a un retard, finalement, d'armée. Et du coup, on va attendre Kinetic Redirection. Et on va sortir les coupes. On va attaquer directement. On va voir sur peu près... On peut dire, presque moyen qu'on finisse la game. Puisque là, on a une avance économique de ouf. C'est un retard qui s'est pris. Donc, on va mettre un petit scout là. Pour pouvoir avoir... On va attaquer de maintenant. On vient de finir avec Kinetic Redirection. J'avais même pas besoin d'attendre qu'il soit fini. En fait, j'aurais pu commencer à attaquer. Et la technologie serait activée sur le trajet. Et aurait permis, en fait, de... Donc, ok. Vas-y. On a vu ce qui va être plus important. Le scout. Clac, 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 clac. Là. On se tente. Ça, ça va dégager avec une force. On se tente. On se tente. On se tente. Ça va dégager très très rapidement. Hop. Et, ok. Faut y'on voir. Thin run un petit peu. On va essayer de Thin run dans les... Allez, allez. En gros, on circle les... Hop, on circle. Prêt. Je crois que c'est win, non ? C'est la game. Bah oui. C'est win. Let's go. Alors, c'est reparti pour un tour. Donc là, on va fronte FK. Je vais faire juste un truc. Ouais, c'est bon. Ok. Alors, on envoie le scout. On fait le briller. Toujours. Là, cette map, du coup, je compte. Je suis un fait assez de faire une fast expand. On va voir si ça passe. Ça se passe pas tant pis. Alors, euh... Donc là, le scout ennemis, ok. Au moins, il envoie son scout, c'est ça. Bon là, c'est pas... Ouais, bon... Ouais, je suis moi, c'est pas grave. Tu vois pas ce que je fais, en attendant. Ok, si. Non, moi, si, il me suit. J'ai plus. Je sais pas. Ok. Voyons voir. Ça joue écho. Ok. Ok, ça commence à construire le bâtiment. Ok, très bien. Le but, c'est que... Là, il suit mon chien. Là, il le suit. Vous voyez, donc là, je vais l'envoyer dans un coin où de toute façon... Euh... Le but, c'est qu'il voit pas ce que je suis en train de faire, en fait. Il faut qu'il voit pas que je suis en train de faire une fast expand. Donc, il va react. Et... C'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut que... Hop. On veut pas, en fait, qu'il agisse. On veut pas qu'il fasse une super agression de la mort qui sera hyper dur à arrêter. On veut... Qu'il... Qu'il ne sache pas. Donc là, il sait pas encore. Il a pas encore scout. On peut se permettre des petites... Singeries. Hop. On va voir. Qu'est-ce qu'il fait, notre ami ? Alors, ça... C'est un biokinétique direct. D'accord. Ok. C'est... Particulier. C'est exotique, plutôt. Je sais pas. Je sais pas. Franchement, je sais pas trop ce qu'il fait, là. Mais bon, pas de souci. Ok. Donc là, il m'a vu. C'est de circle le chien. Circle. Parfait. Euh... On va essayer de sortir une... On va faire des racks, quand même, parce que, bon, il y a un moment où ça reste chaud. Là, il l'a vu. Donc là, en fait, à partir du moment où il l'a vu, il va falloir, euh... Il va falloir que je le défense. Moi, je vais passer des structures pour prendre la ligne de minerai et mettre la tourelle, en fait, vers la ligne de minerai aussi. C'est ce que j'avais un peu oublié sur une des games que j'avais joué, euh... sur un map... Enfin, j'avais pas posé mes tourelles assez proches, en fait, qui juste passaient à travers. Pas... Pas très intelligent de ma part. Donc, on va s'échiliser. Vu que là... Attends, non, notre scout est toujours là. Tant que notre scout est là... Donc là, on va sortir du... Il y a pas, lanceur. Il y a du lanceur. Hop, là, on circule. Ok. Donc là, c'est un peu problématique quand même. Je pensais pas que j'ai pas... Je pense pas qu'il y avait sorti de sitôt les unités. Après, il a roche. Jusqu'à mi-temps à sortir de sa casière de son truc. Ok. On va temporiser le temps de chrono... Enfin, de booster la efficacité, et nous ouvrir et les faire se battre. Et on va construire une tourelle. Là, on sait qu'on a, de toute façon, une avance en termes de... Allez, 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 hop. Donc là, on s'en proise, et c'est bon. Parfait, let's go. Hop, on s'en prépare. Bah, il a abandonné direct. Il a compris que... Économiquement, ça va être compliqué. Très bien. On prend. Alors, c'est parti pour la troisième game. Donc, pas gaffe, l'environnement est différent, mais c'est pas grave. Pas gaffe. Donc... Parce qu'en fait, j'ai eu du temps entre les deux vidéos, voilà, parce qu'il y a eu des petits problèmes sur le... sur ma game, etc. Enfin, des petits... comment dire... des petits crash, des choses comme ça. Donc, puis, j'ai eu un peu la faim aussi tournée. Mais, voilà. Donc, on fera la troisième vidéo, donc, vidéo bonus, sur une autre map encore, parce que la map a changé entre-temps, en fait, c'est un petit moment, je ne sais pas... que j'ai fait tourner les deux vidéos de première game. Donc, voici la troisième game. Alors, on va... On va jouer au jeu Infernal. Donc, là, la map, vous voyez, est vachement bonne. Je suis trop bien dans cette nouvelle map. Euh... Je la trouve super belle, cette map. Donc, on va prendre 4 ou... Cette map-là, je la trouve particulièrement belle. Et je pense qu'elle se déroule, en fait, dans la zone des Infernaux. Du coup, parce que ça ressemble à... Là, c'est un mix Infernal qui joue, qui est très cool, j'adore. Et je pense que cette map-là, ouais, c'est pas... Non, on va faire tout. Ça, voilà. Donc, là, on est contre un Infernal. D'ailleurs, on peut... Enfin, un Infernal. D'ailleurs, là, on peut voir que... Euh... Les... On ne peut pas savoir dans le chargement qui on va affronter, en termes de... Que ce soit absolument le joueur, ou que ce soit le... Que ce soit la... La faction du joueur, on ne peut pas la savoir. Alors... Ça va, il ne joue pas trop agressif, on dirait. Là, j'ai fait une phase B2, un peu comme sur l'autre map. Alors... On va essayer de faire un rush... Ornette. Parce que ce soit la map, c'est vachement fort, j'ai l'impression. En fait, il y a un... Vous voyez, il y a une énorme trajet pour aller de là à là. Donc, il y a un chemin qui ne coupe pas entre les deux, mais qui paraissait du zigzag de ouf, comme ça, là. Je pense que c'est une galère. Donc, le fast ornette marche bien. Je vais tester, il fait. Si le mec, il n'y a pas de compteur, c'est chaud. Donc, on va essayer de voir. Ouais. On va sortir une tourelle aussi. Là, on va voir que... Vous voyez, on a un plan là. Hop, la tourelle. Donc, on cligne pas trop tôt, parce que c'est un peu la flash du build order, là. Là, c'est double faiblesse, parce que... L'ornette... C'est une possibilité qui se tend assez tard. Et le build order, en plus, je le retarde un peu avec les... Avec les... Oula, 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 Oula. Est-ce qu'on cligne un gros cerveau ? On va voir ce petit peu. Ok. Ok, on a réussi... Là, il faut plus la tourelle, c'est un petit B qui peut se faire. Il peut se la voir. On va me ramener sur les... Sur les ouvriers, voilà. Parfait. Bon. C'était un peu chaud. D'ailleurs, il faut que je meure... Mince, quand c'est un ouvrier. Ah, il pique au dernier moment. Un peu le great. Il faut vite qu'on sorte les... Voilà. Les ornettes, là. Donc, on va prendre deux. Donc, là, d'ailleurs, il faut qu'on sorte ça. Je vais chicher un peu d'un. On va mettre ça. On va faire ça. Et on va faire... Ça. Voilà. Bon, là, je joue offensif à mort. C'est un peu risqué ce que je fais, mais... On va voir. Alors, ornette. Là, qu'est-ce qui a manqué ? C'est plus de 8 minutes, là, qui me manque. On met sur 8 minutes. Bon, lui, il va sortir un peu après. Donc, on va mettre là. Bon, assez sur une B2. Normalement, ça doit être suffisant. Non, c'est... Clac, clac, clac. Ah. Ok. 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 Il en est pas mal. On va transformer ça en un seul arbitre pour pouvoir plus vite. Comme ceci. Je vais m'attaquer à 5 ou 4. Là, ça doit être 4 je pense. On va faire à 4. 4 ou 5, je vais m'attaquer à 4 ou 5 en net. Là, je suis très exposé. C'est qu'il est dit. Le chien enlève du groupe de contrôle 3. Je vais le mettre au début, mais... Oh pinaise. On s'en fiche. Ok. 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 Donc là, on fait... Retour au hangar. C'est ça. Là, il a un jouet très défensif parce que sinon, ça va être chaud. Pour lui. Pourquoi j'en ai un tout ? Il n'y a pas de worker là-dedans. Ça, je peux reproduire d'autres en net. Je vais le mettre sur ma repare. J'ai mes réparations automatiques. Ça, c'est une touche qui est sur Starcraft. Et hop, j'ai mes réparations automatiques. Ça, c'est une touche qui est sur Starcraft. Donc là je n'ai perdu aucune c'est un miracle, d'ailleurs on a 5, 6e, voilà, on va produire une autre, on va tout mettre là, ohlala, ohlala, je roule de stone, mais nous on sort tiche en fait. Attaché sur lui. Là il y a la chute de stone, ok c'est problématique c'est un petit peu, on va voir, donc lui est ce qu'il produit là ? Donc vous voyez quand même un petit truc, je suis curieux de savoir, je ne peux plus savoir, ok. Il faut plus d'or net, on va essayer de faire un masque, même si il va faire le counter normalement, ce stade là de la partie. Celle-là elle va retourner à la base. C'est quoi c'est à vous que je le suppris ? Clac clac. Ça produit aussi ou pas ? Ah oui, ah oui, ah oui d'accord, ah oui c'est chaud là. Clac, là, c'est chaud là, on est sur 3 bases. Clac, là, c'est chaud là, c'est chaud là, on va produire ici aussi du coup. Clac, là, c'est chaud là, c'est chaud là, on va produire ici du coup. un peu l'un peu le terrestre, ça va quand même qu'ils cherchent je crois ce que j'ai fait, je suis pas sûr mais j'espère au moins un petit peu. Ok, on va faire bio clinique. Ornette ! Passer de supply, transformer le supply, ouais. Après ils vont aller là aussi, comme eux qui vont aller là. Ok. On va essayer de faire du full lancer pour le reste. Ils seront là, voilà. Le quantity qui est vivu là ou pas ? Ouais, je construis là, pour ça. D'accord, ah oui, là il est bugué là. C'est bizarre. Ok, bon là, on a des troupes là quand même. Ouais, on est pas mal là. Ok, ça c'est bon. Ah ouais, ok, d'accord, il envoie les sortes de trucs comme ça. Ouais, c'est chaud un peu là. Ok, bon. On va partir sur une armée terrestre classique. Je pense qu'il va encore faire du counter à ça. Et là, en fait, on va se mettre bien. Pour ça, on n'a plus besoin. On arrête d'en faire. Attends, voici, on va peut-être faire une sentinelle, tiens. Ouais, tu portes grave. Je crois que c'est pas mal, ça. On va essayer de en faire deux. Et du coup, on va faire ça. On va partir sur du classique, là. Ah, le passfinding, il est ignoble. Ah non, c'est pas le bon bâtiment que j'ai créé ici, en fait. C'est pour ça. Je vous prenais pas. Bon, tant qu'il est là, on va profiter. On va faire la bubule, c'est ça. Je crois que c'est ça. C'est ça, c'est la bubule. Je comprenais pas. Ok. Ok. Donc, toc, toc. Ok. Bon, ça, on va les détruire. On va aller construire une base, ici. Quand tu repasse là, on va les booster. Donc, ornette. On va faire croire encore avec l'ornette. Qu'on va jouer à rien. On va jouer à rien. On va observer un peu ce qu'il faut en même temps en profiter. ok donc là il a annulé complètement ça c'est une idée de faire une base ici ça fait quoi d'autre ça fait du base ici ok 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 c'est pas si grave là je pense je pense que j'ai rentabilisé mornet je suis pas sûr 100% mais je pense qu'elle m'a rentabilisé plus ou moins mornet ça on n'a plus besoin donc on a fait l'upgrade des bulles je crois que c'est celle là bon c'est pas grave bon c'est pas grave tant pis j'ai pas fait la bonne upgrade c'est pas grave du coup j'ai des prix au bâtiment sans faible upgrade mais pas de souci je sais pas grave On va produire plein de bâtiments, encore plus de casernes. On va construire la même autre base, pour la défense il fait mort, parce que de toute façon je pense qu'il attaque l'a perdu. On va sortir trop de ça, faire trop de l'air non plus. Ici on va faire cet upgrade là, peut-être pas encore celle-ci. Et je pense qu'on est bien là. Ouais on est pas mal. On est pas mal du tout. On va foutre le lancer après. On met un peu de queue puisqu'on a plein d'argent. Bon j'ai trop de... Il faut que je mine plus d'eau lumineuse, parce que c'est clairement ce qui me manque. Je pense qu'il a fait pas mal l'anti-aérien. Là je pense qu'il a pas mal flippé qu'il a fait pas mal l'anti-aérien. On va pouvoir bientôt attaquer. Où est-ce que j'ai besoin ? Où est-ce que j'ai besoin ? Où est-ce que j'ai besoin ? Le combat est prêt. Le combat est prêt. Il a pas de vision. Il ne se coupe pas. On va le punir. Où est-ce que j'ai besoin ? Il a fait le vision camp. Ah, il l'a fait. C'est vite camp, il l'a fait aussi. Bon, on va en profiter. Je crois que ça me gauche aussi. Priorité 1. Où est-ce que j'ai besoin ? C'est l'heure de tirer. Dire à l'espace. Qu'est-ce que j'ai besoin ? Qu'est-ce que j'ai besoin ? Nos forces sont sous attaquer. C'est l'heure ! C'est l'heure de tirer. On va mettre le manon pour le tourner. C'est chiant ce Puck. Je crois qu'on est trop pas mal. Je crois que c'est Will. Lui, il a quand même l'intelligence de jeu. De suicider ses ouvriers. Voilà, je vais pas détruire cette balle. Je vais pas perdre du temps à la détruire. On va se concentrer sur le reste. Enendez ! C'est l'heure de sauveur de vie. Ok. Lesandan Rélin ! Fin de troupes. Yes. Let's go ! On va se couper cette vidéo du coup, il y aura eu 3 games. dont la troisième beaucoup plus tard que les autres mais pas de soucis donc je n'ai pas à me souhaiter faire ce que vous voulez allez on se trouve à la prochaine